bonjour à tous bonjour à toi comme tu as pu voir le titre nous allons parler aujourd'hui des sept chakras alors pour cela j'ai tiré trois cap dont je te laisse choisir soit entre la première la deuxième ou la troisième bien sûr je n'ai pas mis d'objet pour lui s'y choisir parce que je souhaitais autant dans cette guidance dans cette troisième guidance des chakras autant que les deux premières guidances que peut-être que tu as vu si tu n'as pas encore vu je t'invite les voir eh bien je n'ai pas mis de voilà d'objet pourquoi pour te laisser te permettre de commencer à t'imprégner des cartes et justement je souhaite que tu t'as commencé à t'imprégner des cartes c'est pour des raisons et c'est pour que ces énergies commencent déjà à rentrer à rentrer en toi à rentrer dans tes énergies alors si tu as déjà choisi ta carte nous pouvons dès à présent commencer c'est parti alors si tu as choisi la première carte peut-être qu'elle te sera familière peut-être que tu l'as déjà vu si tu as été si tu as vu soit la première guidance des chakras ou soit la deuxième guidance des chakras on nous parlait de conscience d'attention réalité connexion présence et cette carte correspond au chakra couronne et avec cette carte pourquoi j'aime pourquoi jamais à gauche je vais pas non plus la cacher sinon autant que je vais mettre là et vous ne la voyez pas pourquoi pourquoi tu as choisi cette carte parce que on te demande d'être ancrée et d'être présente présent d'être ancrée avec le moment présent ne pas être ne pas penser ni à hier ni à demain mais penser à aujourd'hui de t'ancrer d'être ancrée sur et avec le moment présent avec ce que aujourd'hui a à t'apporter et ne pas ne pas te dire enfin en tout cas c'est essayer de te dire parce que je pense que tu le fais de temps en temps de te dire hier j'ai fait ci je rassure j'aurais dû mieux faire hier j'ai fait ci je rassure j'aurais fait un autre jour hier ceci hier cela puis hier c'est standards hier c'était hier aujourd'hui c'est aujourd'hui demain je suis aujourd'hui puisque il ya des choses que tu as fait il herum et tu ne fera pas demain que tu ne fera pas aujourd'hui il ya des choses aujourd'hui que tu vas faire que tu n'as pas fait il ya tu ne fera pas de même et demain tu feras des choses que tu n'as pas fait que ti tu n'auras fait ni aujourd'hui ni hier et moi je veux aussi pourquoi penser penser au moment présent d'être présent actuellement, d'être présent aujourd'hui parce que pour moi il y a aussi cette notion de question parce que trop souvent tu te poses des questions et en gros tu espères avoir toutes les réponses aujourd'hui le jour même en tout cas c'est à dire que les réponses que tu auras tu auras peut-être une réponse demain une après-demain etc mais toi tu espères qu'aujourd'hui peut-être souvent, pas uniquement qu'aujourd'hui mais régulièrement tu te dis j'espère qu'aujourd'hui ceci j'espère qu'aujourd'hui cela j'espère qu'aujourd'hui j'espère qu'aujourd'hui aujourd'hui tu verras bien aujourd'hui tu as des choses à vivre et tout comme hier tu as eu des choses à vivre demain tu auras des choses à vivre et déjà vis aujourd'hui et demain comme on dit demain il est un autre jour puis c'est vrai demain il est un autre jour tout comme aujourd'hui et il n'est pas le même jour que demain il n'est pas le même jour qu'hier et hier était un autre jour et si tu ne cesses de te poser des questions et que tu voudrais en fait tu voudrais que c'est comme dit que tu voudrais tout d'un coup tu voudrais que que tout ce que tu veux et bien tu l'as en gros après je ne peux pas dire que tu es notérialiste mais toi tu n'arrives pas à concevoir que que des fois des réponses mettent du temps à arriver que des choses mettent du temps à se faire et en fait tu voudrais regrouper on va dire on va dire toute une vie en une journée que qu'aujourd'hui tu es tout ce que tu souhaites que tous tes voeux on va dire se réalisent le jour même mais comme on sait c'est impossible tout ne peut pas faire le jour même parce que si tout si tout se faisait le jour même on ne peut pas dire que demain tu n'aurais plus rien à faire mais il y aurait des difficultés des problèmes il y aurait des incohérences il y aurait des des paradoxes enfin il y aurait des choses qui qui n'iront pas même toi déjà je pense que une fois on dit ah bah voilà là quel atout elle n'est jamais contente et ça ne veut pas dire parce que tu auras tout tout eu le jour même que après tu seras bien tu seras insatisfaite mais finalement tu es comme petit que toi qui voulais tout le jour même et bien par la suite tu vas te rendre compte que tu as eu trop d'un coup tu as eu tout d'un coup et que tu t'aurais su tu aurais eu les choses tu aurais laissé le temps t'amener ce que tu souhaitais et parce que tu vas te rendre compte que finalement ça voilà il y a il y a un trop plein il y a il y a comme une certaine overdose et ça fait trop pour toi ça fait ça fait trop d'un coup tu te serais rendu compte que le penser c'est bien mais le vivre c'est différent et que des fois il vaut mieux juste penser et même rêver s'imaginer que de certaines choses que de les vivre voilà pour ceux qui ont choisi cette première carte si tu as choisi deuxième carte même si tu n'as pas choisi il se peut qu'elle te parle c'est la première carte c'est la carte du chakra racine qui est au niveau des pieds au niveau du sol chakra racine là on me parle d'ancrage même si j'en parlais dans la première carte là c'est simple il n'y a pas besoin de se demander à quoi correspond cette carte à quel chakra correspond cette carte parce que cette carte c'est marqué clairement dessus et on me parle en nouveau d'ancrage et tout à l'heure quand je parlais d'arrêter de poser des questions de vivre le moment présent et bien si tu as choisi la première carte ou si tu as choisi la deuxième carte quoi que si tu as choisi la première carte tu peux éventuellement prendre la deuxième vas-y c'est gratuit parce que elle te parlera et si tu as choisi la deuxième forcément en écoutant la première ça t'a parlé ça t'a inspiré et tu peux prendre les deux voilà et peut-être qu'après tu peux reprendre les trois si la troisième te parle et moi on me parle de de regarder où tu marches de regarder où toi tu marches de regarder les pas que tu fais mais de ne pas regarder l'époque que ton voisin fait ne pas regarder où ton voisin va mais de regarder là où toi tu vas parce que moi de ce que j'ai en tête c'est que je ne veux pas dire que tu envies le chemin de ton voisin le chemin qu'il a pris mais il y a cette comparaison et tu compares un peu à ton voisin enfin après le voisin voilà c'est une image mais tu aurais tendance à te comparer à une autre personne à d'autres personnes à comparer ta vie à celle d'une personne ou à celle d'autres personnes ou à celle des autres et quand même je dirais d'envier mais un peu il y a certaines voilà t'es un peu envieuse on va dire même si c'est pas du jugement ce n'est pas négatif et mais tu as tendance à comparer ce que tu vis avec ce que vivent les autres ah lui il a de la chance un tel il a de la chance ah j'aimerais bien comme lui ou comme elle et elle elle a de la chance mais chacun doit chacun a une vie différente et heureusement sinon lorsqu'on discute avec les gens on va dire rien à se raconter parce que la vie serait tellement symétrique de tout le monde si tout le monde avait une vie symétrique et bien ça ne serait pas marrant on ne trouverait pas les gens intéressants parce qu'ils ne nous apprendraient rien on ne leur apprendrait rien et il n'y aurait rien d'intéressant à entendre de leur part et juste vers ça et pour revenir justement à cette carte tu as tendance à comparer comme je disais comparer ta vie aux autres mais aussi à te comparer alors que chacun est différent tant mieux et chacun a cette différence chacun vit différemment et on va dire que ça ne sert à rien de se comparer aux autres je ne veux pas dire que tu sous-estimes ta vie par rapport à d'autres et que tu c'est pas du tout ça mais c'est vrai qu'il y a d'un sens tu as envie un peu la vie de certaines personnes tu as envie peut-être de certains couples tu as envie peut-être de la carrière professionnelle d'un ami d'une amie etc mais au lieu d'envier entre guillemets les autres envie justement que toi tu vis et je dirais même tout le combat que tu as mené pour en arriver où tu en es et j'ai envie de te dire que les résultats positifs que tu as que tu t'es apporté par toi-même eh bien ce n'est que début et que ça n'ira ça ira progressivement ça ira de façon un peu comme une échelle où il y a différents niveaux différentes graduations et là tu es à un rythme tu es sur un bon rythme tu es sur si on faisait une courbe sur une feuille eh bien la courbe se continue très droite et continuerait d'être droite et sans aller à un moment donné un peu plus haut encore moins un peu plus bas la courbe ne descendra jamais et la courbe cette fameuse courbe certes à aucun moment n'évoluera n'évoluera de façon plus significative mais ce qui est sûr c'est que cette courbe qui est la courbe de ta vie la courbe de de tes résultats de tes combats je dirais même eh bien ne 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 fera que évoluer restera droite et à aucun moment cette courbe ne descendra parce que les résultats que tu apportes les résultats que l'univers t'apporte eh bien continuera parce que tu continues à être positif positive tu continues euh tu continues sur la bonne voie quand tu arrives quand je dis ça c'est de façon générale et qu'à aucun moment tu n'as pensé à reculer qu'à aucun moment tu en tout cas qu'à aucun moment tu n'as reculé et que tu t'es toujours battu et que tu as toujours fait ce que toi tu pensais être bon et c'est pour ça que l'univers t'enverra des un peu comme des récompenses Dieu à tes bons résultats un peu comme si que à l'école de primaire on avait des bons points parce que voilà on avait réussi un devoir on avait réussi voilà un contrôle et petit à petit tu auras ces bons points et il dirait même que ces bons points seront des bons points de qui prendront de plus qui prennent de plus en plus de valeur voilà pour ceux qui ont choisi cette deuxième carte alors si tu as choisi même que tu n'as pas choisi et bien tu peux la prendre et je pense qu'en voyant l'image et en voyant le mot clé de la carte et bien sans hésiter tu vas avec joie la choisir et limite peut-être qu'il y en a justement qui ont choisi cette carte et qui disent les deux premières je ne les prends pas moi celle-là me suffit et voilà c'est bon je prends celle-là puis je m'en vais merci au revoir bonne journée bonne continuation et ravi de t'avoir connu etc enfin je blague un petit peu mais en tout cas je sais que cette carte va faire énormément plaisir sexualité numéro 13 ouverture partage beauté honneur alors cette carte t'invite à à à t'ouvrir à t'ouvrir par rapport même à des idéaux je pense que c'est possible que que tu n'oses pas que tu restes un peu renfermé à ce niveau-là peut-être par rapport à tes étoiles passées peut-être que tu as eu peu d'expérience et que n'oses pas avoir t'ouvrir à d'autres expériences parce que peut-être que tu as été déçu peut-être que on va dire en termes de limite tu t'es basé sur le fait que tu as des amis qui te parlaient de la sexualité mais de la sexualité qu'ils voient dans les films pornographiques et que peut-être qu'ils t'ont montré justement des vidéos et que en disant tu vois un couple dans les relations intimes dans un couple c'est ça c'est ça il y a ça aussi et une femme qui aime son homme et bien doit pratiquer ça doit faire ça etc et du coup ça t'a donné une mauvaise image de la sexualité alors que comme beaucoup savent la sexualité en réalité est différente n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur internet dans les vidéos etc et là on te demande cette carte voilà à travers cette carte de rester ouverte de t'ouvrir là-bas d'ouvrir ton esprit de te lâcher on peut même parler de lâcher prise et là de lâcher prise à ce niveau-là et je pense que si tu acceptes de lâcher prise par rapport à ta sexualité et bien je pense que tu vas découvrir des choses mais tu vas aussi te découvrir et tu vas aussi t'épanouir parce que je pense que des fois on dit voilà il y a des blocages des blocages de mémoire karmique et qui empêche les gens d'être épanoui et d'avancer et là le fameux blocage c'est un rapport avec la sexualité et lorsque tu auras débloqué justement ce côté-là et bien tu te sentiras plus épanoui comme je le disais tu te sentiras changé les gens remarqueront que tu es plus heureuse qu'avant plus épanoui et les gens vont remarquer même un changement en toi parce que peut-être que ça va te faire changer ta façon de t'habiller alors je ne dis pas que tu vas t'habiller de façon provoquante mais de façon plus attirante moins dans le sens moins repoussoir parce que peut-être que tu avais tendance à t'habiller de façon à ne pas attirer les gens ne pas attirer les hommes ou les femmes et et que du coup voilà au moins voilà au moins les gens tu ne les attirais pas comme ça ils ne venaient pas te voir ils ne venaient pas te raguer ils ne venaient pas t'embêter et comme ça tu avais la tranquillité tu étais tranquille mais là tu vas décider de changer de t'ouvrir vos rencontres vos expériences et 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 tu vas voir que tu seras plus épanoui en plus de ça parce que le fait d'accepter d'attirer le regard et justement par rapport à ça ça va jouer sur ta confiance parce que le fait d'avoir une certaine un certain épanouissement de la sexualité va redonner confiance en toi va donner confiance en toi va donner en toi confiance par rapport aux autres par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes mais moi ça me parle plus pour les femmes qui qui étaient fermées au niveau dans ce domaine là et qui n'osaient pas voilà se lâcher voilà pour différentes façons pour différentes raisons et lorsque ces femmes vont s'ouvrir à la sexualité et bien vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes heureuse et que c'est ça qui vous manquez que c'est à cause de ça que finalement vous aviez un manque que finalement vous étiez malheureuse même si vous ne vouliez pas le reconnaître parce que lorsqu'on parle de sexualité et bien ça peut avoir une mauvaise connotation surtout par exemple une femme qui s'intéresse à ça ça peut être mal vue et du coup vous vous renfermez c'est possible vous dire que à cause de ça vous vous renfermez par rapport à ce domaine mais là vous allez vous dire bon vous voyez je m'en fous de ce que les gens pensent je m'en fous du côté que les gens pensent qu'il y a une certaine une moralité pendant un petit peu d'un tas je vis pour moi et après tout c'est ma vie c'est pas la leur c'est mon bonheur c'est pas le leur et du coup vous allez vous épanouir et cette carte correspond au chakra je vais vous dire ça cette carte correspond au chakra sacré parce que pourquoi ça crée entre autres parce que dans un couple direct c'est mon propre opinion que la sexualité c'est important et c'est sacré parce que une bonne entente à ce niveau là dans un couple et bien c'est pour moi c'est très important même pour beaucoup de monde c'est très important voilà j'espère que la vidéo t'aura plu n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à mettre un pouce un commentaire n'hésite pas à venir sur pour messenger pour guidance ou autre je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi prends bien soin de ceux que tu aimes aime toi aussi et je te dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501